J'osage de jeu de rôle avec la folle comme toujours pour le rpg week numéro 42 saison 2 et on a décidé de faire ça dehors aujourd'hui fait qu'il n'est pas en voiture pas nulle part et la réponse est oui oui aujourd'hui ça va être que du oui puis on s'est dit qu'une question c'est pas assez ben ça aurait été plein oui c'est ça on aurait pu développer longuement la question mais nous on préfère y aller avec du superflu superflu et de jamais élaborer puis d'en mettre beaucoup la quantité plutôt que la qualité exactement c'est pas mauvais c'est pas mauvais on va vous offrir de la quantité puis on est de la qualité ok fait que on commence comme ça monsieur petit avez vous plus de 30 ans de jeu de rôle d'accumuler oui c'est ça j'ai commencé à jouer l'année que t'es né ça fait mal ouais es-tu content d'avoir essayé d'autres jeux oui oui parce qu'il faut savoir que sur 30 ans de jeux j'ai à peu près 25 ans de donjon dragon fait que j'étais content d'essayer d'autres jeux puis de m'ouvrir les horizons d'ailleurs vampire merci max est ce que le world of darkness a le meilleur système de jeu clairement il ya pas de meilleur système que celui du world of darkness c'est le système parfait merci max est ce que la quatrième édition de donjon et dragon était une bonne édition quand même ben oui ça c'était comme ma petite question oh il s'envoie hors des des sentiers battus là tu sais c'était pas une mauvaise édition là on c'est un autre style mais c'était pas mauvais bon ben parlant du world of darkness toi t'as-tu hâte de rejouer elena en npc oui oui c'est ça c'est des réponses courtes il fallait développer ça fait pas longtemps toujours mais est-ce que tu changerais quelque chose à ton ton rôlisme ben faut que je réponde oui oui faut que tu réponds oui tu m'as demandé de te poser cette question là je me stiquerais savoir je sais pas moi j'ai toujours trouvé qu'elle est parfaite mais oui ben je pense que tout le monde changerait un peu quelque chose à son jeu puis oui puis d'abord t'es-tu fière de ton de ton maître de ta maîtrise de jeu tu sais tu as été maître un peu t'es-tu fière de ça oui ben oui pour vrai oui parce que dans le fond j'avais beaucoup d'idées c'est ça fait que j'aime ça maîtriser parce que j'aime ça jouer au scénariste ouais tu peux être fière parce que tu m'as fait avancer en tant que maître d'ailleurs t'es-tu déjà inspiré de vraies personnes pour faire des personnages ou des npc ouais 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 on est méchants là dessus ouais on s'enterre cette question là on se la pose tous les deux là puis c'est un peu de l'intimidation de l'acharnement de l'harcèlement en tout cas mais des fois aussi c'est des bonnes blagues sympathiques ouais t'sais dans c'est ça c'est une bainite un là t'sais toi t'es allé me goulifier Jess est allé te goulifier ah oui c'est vrai il y avait nous-mêmes dans le fond dans le jeu parce qu'on était à Saint-Hyacinthe puis en 2018 mais oui les exemples qu'on peut donner mon chum de gars Bruno fait partie des joueurs qui nous a inspiré c'est venu Raymond tu le savais pas mais t'es un npc vraiment hâte après ça je pense qu'on a parlé de Joe ouais ben Joe ceux qui le savent pas Joe c'est mon cousin puis il me parlait souvent qu'il voulait faire un Nosferatu chauffeur de taxi puis ça donnait pas qu'il jouait avec nous autres fait que moi je l'ai pris j'ai fait un maman pis ici que j'ai appris Jonathan le chauffeur de taxi Nosferatu fait que j'ai comme pris son concept pis là dans Saint-Hyacinthe by Night 3 il va arriver et va le jouer son concept mais il s'appellera pas Jonathan là il va s'appeler je sais plus mais je suis même pas sûr s'il a décidé son nom mais il va être là fait que son sire ben c'est Jonathan chauffeur de taxi fait que l'humain le gars qui va jouer à ma table son sire de son personnage c'est comme lui c'est compliqué ok as tu appris de chaque joueur ou chaque maître que tu as côtoyé oui chaque fois que je joue avec des nouveaux joueurs des nouveaux maîtres j'apprends d'eux autres tu sais mon premier qui m'a beaucoup ouvert l'esprit c'était Raper Raper il m'a de la manière qu'il bâtissait ses games de donjons ça m'a justement amené à beaucoup lui il disait 33% de combat 33% de roleplay 33% d'énigme pis 1% de folie pis ça a été cool après ça j'ai eu mettons moi avec 45% de folie je te gardais la fin tu bosses là tu sais attends que les compliments arrivent va pas les chercher non mais c'est pas ce que je voulais faire la fin fait que j'ai eu Oli qui est un maître de jeu qui amenait toujours des éléments de plus dans le jeu qu'on jouait il allait chercher des règles dans d'autres jeux pis ils les mettaient en house rules pis ça améliorait notre jeu fait que tous des maîtres comme ça et comme toi j'allais le dire tantôt tantôt je n'ai comme parlé un petit peu mais t'sais moi mon jeu il est très slow pis on bâtit tranquillement nos blocs de lego t'sais pis toi il faut que ça avance pis j'ai appris que oui dans le fond c'est vrai qu'il faut que ça avance t'sais fait que même si t'as pas 6 mois de maîtrise t'as réussi à me faire avancer chaque joueur chaque maître on apprend même ceux qu'on ne soupçonnerait pas ben là moi je soupçonnais que j'ai hâte non mais on le sait pas là est-ce que toi tes personnages y évoluent entre leur création et leur fin de chapitre ou fin de game oui ah ben oui oui ben je pense que c'est une question que tout le monde peut répondre oui là hein tu es supposé d'évoluer là si tu dis non t'es un mauvais joueur si tu dis non à moins que tu sois un grand frère que sa petite soeur vient de naître t'as régressé hein t'sais là tu recommences à faire pipi dans ton lit pis tu reprends la suce t'sais ça se peut que tu régresses ça se pourrait dans un jeu de rôle du coup j'ai jamais vu un gars dire moine pis mon personnage il pisse dans ses culottes parce qu'il a vu un enfant oui non mais ça pourrait c'est vrai mais c'est une forme d'évolution du personnage ouais il évolue en régressant ouais mais non c'est pas arrivé à mes personnages non pis en réalité c'est ça ce qu'on fait t'sais vu que c'est des chapitres pis après ça il y a certains temps qui se passent entre les chapitres ben t'sais oui il évolue et in game pis hors game aussi là on va comme souvent mettre dans nos personnages des backgrounds qui se sont passés hors jeu on explique on explique on explique le passé en jouant genre vers le futur le meilleur exemple c'est ton personnage que t'as dit genre ah moi j'ai été élevé dans la forêt pis là c'est comme ok t'es élevé en forêt c'est what the fuck t'sais pis là j'ai dit ah Isaïd c'est lui qui l'a protégé fait que ton mentor que t'avais mis des points dedans on l'a expliqué c'est ça fait que tu peux même évoluer ton passé c'est fort c'est fort est-ce que t'aimes notre setup à la maison oui oui hein pis dans le fond t'sais on a eu comme ce gros ce gros événement là t'sais de la maison qui a passé au feu mais ça reste que ben on s'est fait une salle de jeu de rôle plus adéquate que l'autre d'avant je trouve on a pas souvent joué dedans pour vrai non ben là t'sais avec la covid t'sais on a arrêté mais là on va recommencer à jouer dedans pis c'est vraiment le fun on est revenu ici on a eu un bébé pis après ça il y a eu la covid pis tout ça fait que mais c'est ça fait que oui pis là ce que vous voyez pas par peu non l'ombre que vous voyez là on a euh comment ça s'appelle un gazebo avec plein de belles vignes en tout cas c'est vraiment beau qu'on va prendre pis qu'on va mettre ailleurs pis là à l'intérieur qu'il y avait un spot avant mais nous on s'en fout on l'a enlevé le spot on va mettre une table et ça va être une autre zone de jeu de rôle à l'extérieur ça va être cool ça aussi préfères-tu être maître ou joueur? ben oui non mais préfères-tu être joueur? ben oui ben oui j'aime mieux être joueur bref bref préfères-tu être maître aussi? oui moi j'aime ça je préfère être maître s'il te plaît là moi je suis j'attends pas hey t'es épais? bon ben je suis tout seul je vais me poser une question euh suis-je fier de Saint-Hyacinthe by Night? ben épais oui excusez il y a comme de l'interférence là oui je suis très fier de Saint-Hyacinthe by Night ce qui était comme au début euh comme on dit tu s'aimes une petite graine pis ça pousse en fou ben c'est vraiment ça qui arrive pis je suis vraiment content de Saint-Hyacinthe by Night bon là je suis tout seul là je vais la faire revenir vous allez voir finalement c'est-tu toi qui a fait le compteur qui s'en est qui fait des vidéos? oui 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 c'est moi c'est le monde? c'est toi? il l'avait dit hein? oui la réponse c'est oui il l'avait dit dans une vidéo oui on s'est pas parlé pendant trois jours c'est oui et c'est moi c'est vraiment toi? c'est moi ok qu'est-ce qu'il faut jeter ça? c'est toi? oui c'est moi Seb oui est-ce que tu t'es remis de ta psychose? tu étais fait en parlant d'une porte au RPG a Day l'an dernier oui je me suis remis là mais c'est encore dur des fois là pour vrai ça vient me chercher pour vraie porte là sûrement en doute toutes les fois où tu subis une émotion avec moi dans la briguille j'espère qu'il y en a pas comme ça dans le RPG a Day 2020 j'ai une question est-ce que tes habitudes de jeu ont changé depuis que t'as une blonde dans ta vie? je dois avouer que oui je joue beaucoup moins qu'avant j'ai perdu avant je jouais toutes les semaines des fois deux, trois, trois semaines ça c'est ma faute depuis que t'es là je joue une fois par deux semaines c'est là ma faute mais tout ce temps-là que j'ai avec toi à place 2 ça me rend bien plus heureux non j'y crois pas à cause de porte mais là j'y crois à cause de porte ok mais toi avoir plus d'enfants ça a du changer tes sessions de jeu ah oui oui mes enfants qui dorment présentement c'est pas en sorte que je joue pas beaucoup pis que je suis pas prête d'avoir beaucoup de temps pour ça non plus c'est pas un petit écart entre mon picep dans le fond parce que lui il voudrait plus jouer pis moi ben présentement c'est dans mon cerveau il y a plus de place pour mes enfants présentement c'est sûr mais c'est pour ça qu'on fait des beaux compromis on arrange ça tu sais tu veux tu joues quand même mais tu vas être tu vas être tu vas être interprété des NPC ouais tu sais code IM pis tout là fait qu'on on on combine vie de famille et jeu je combine beaucoup très bien désolé de ce malaise as-tu hâte de jouer avec Mérédith et Azari? ça oui ça j'ai vraiment hâte tu sais j'ai joué avec Cassiu quand elle était plus petite pas beaucoup j'aurais joué plus j'ai joué avec Léo pis Alice pis eux autres aussi j'ai pas joué beaucoup c'est difficile de jouer avec les deux en même temps parce qu'ils ont tellement des styles de jeu différents c'est pas facile mais je pense que les games de Compte de Noël on a réussi à tu as réussi à faire de quoi de bon des deux côtés et ben justement avec Azari et Mérédith dans mettons mettons qu'on y va conservateur dans 4-5 ans on va jouer avec je vais les amener à la bibliothèque jouer avec François Letart j'ai vraiment hâte oui pis là ça va donner du temps pour qu'on joue avec eux autres que tu vas jouer oui ah oui à moins que j'aie d'autres bébés on va se calmer on aime les enfants mais on aime dormir un moment donné c'est vrai avons-nous envoyé des questions à notre chère Atomique Fusion pour le RPG Week? et bien oui oui on a envoyé quelques questions l'année passée, cette année pis notre contribution holistique c'est ça, on a fait une contribution et sommes-nous prêts pour le RPGED 2020? ouais 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 on est vraiment prêts on est vraiment prêts on a préparé un concept qui va vraiment être plaisant j'espère que ça va sortir aussi bien que dans nos têtes parce que dans nos têtes c'est c'est génial c'est al dente c'est italien c'est tout j'ai bien hâte d'essayer ça fait que c'est ça là c'était la conclusion de notre RPG Week saison 2 épisode 42 oui 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 partout oui oui je le veux ça fait que ça va être plus tard ça va être en 2021 si ça va bien là oui je le veux ok sur ce on vous laisse on vous aime on se revoit très bientôt bye bye bye